Jean-Paul Delperier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes pour le Quintet qui avait la victoire il y a quelques instants du numéro 15, éditeur La Ravel, qui était à plus de 50 contraints devant le 16 Zincotop, 5 Forever GL, 9 Domino d'Ovrissi, 14 Fidèle Madric, 15, 16, 5, 9 et 14 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperier et ces résultats vous les retrouvez sur le site sudradio.fr Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur sudradio et comme chaque fois que nous avons le plaisir de recevoir Michel Audoule qui sait si bien interpréter les messages de notre corps et plus particulièrement encore les connexions entre ce corps et notre psyché et bien je vous propose que spécifiquement aujourd'hui on s'intéresse à la thyroïde. Ce petit organe en forme de papillon joue un rôle essentiel dans notre organisme puisqu'il régule le métabolisme de base alors notre poids, notre température corporelle je crois même que la thyroïde joue sur notre humeur en fait j'ai envie de dire qu'elle est le symbole de notre créativité de notre monde intérieur en quelque sorte enfin pour tous ceux qui connaissent un petit peu les chakras c'est intéressant de signaler qu'elle se trouve au milieu du cou là où se situe le fameux chakra de la communication donc peut-être qu'il y a un rapport aussi avec la communication Michel Audoule nous répondra dans un instant en tout cas si vous avez envie de poser des questions à Michel Audoule venez nous rejoindre et puis si votre corps vous fait du mal s'il vous fait un peu souffrir et que vous aimeriez une explication ou en tout cas si vous avez envie de donner du sens à cette souffrance vous pouvez également appeler le 0 826 300 300 bonjour Michel Audoule alors d'abord je voudrais signaler la sortie le 31 donc c'est bientôt de cette nouvelle édition augmentée le lexique de 10 mois où tu as mal donc dans ce lexique il y a plus de 300 pathologies ou traumatismes qui sont décodés donc ça peut vraiment intéresser ceux qui nous écoutent je sais que vous avez de nombreux fans ça sort donc aux éditions Alba Michel vous avez retravaillé si je puis dire avec évidemment les fameuses nouvelles maladies qui sont aujourd'hui sur la celette oui bien sûr à partir du moment où on est dans une écriture qui dure dans le temps c'est à dire que 10 mois où tu as mal va fêter ses 30 ans cette année le lexique est à ses 27 ans il y a quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts et les civilisations dans lesquelles nous vivons ont aussi beaucoup changé beaucoup évolué on est presque sur le temps d'une génération et que ce que l'on constate c'est que les pathologies et leur développement leur explosion même véritable pour certaines d'entre elles qui sont vraiment la signature des modes de vie qui sont les nôtres et de la manière avec laquelle nous sommes plus ou moins en souffrance avec les époques dans lesquelles nous vivons font émerger des types de pathologies qui sont particuliers Laquelle qui vous semble la plus probante ? Les deux grandes pistes les plus probantes c'est un les maladies qui sont liées au système immunitaire donc les allergies voire les pathologies auto-immunes on aura l'occasion d'en évoquer éventuellement une avec la thyroïde au cours de cette émission et les deuxièmes ce sont les pathologies de type neurologique c'est-à-dire toutes les pathologies que l'on passe du Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques etc. qui sont autant de manières et on a après une espèce de terrain un peu plus large et un peu plus vaste qui va concerner lui tout ce qui va être le rapport au monde extérieur et là ce sont toutes les problématiques comme soit les apnées du sommeil et les choses qui touchent à l'arbre respiratoire soit les problématiques qui sont collatérales à l'arbre respiratoire qui sont les problématiques de peau et donc les types de dermatose et les pathologies qu'elles soient bactériennes, microbiennes ou purement et simplement réactives, inflammatoires au niveau de la peau et alors vous expliquez ça comment puisque vous mettez du sens sur nos maux du corps les modes de vie qui sont les nôtres les modes de vie qui sont les nôtres sont des modes de vie qui sont extrêmement déstructurants l'être humain a besoin de repères qui soient des repères solides et fondamentaux or nous sommes dans des époques d'impermanence on manque de rituels, on manque de sens on manque de ce qui reconstruit ce sens de l'impermanence que sont les rites, les rituels les repères, les valeurs et les grands repères fondamentaux dans le sens et là je ne suis absolument pas sur un terrain ni politique, ni religieux, ni quoi que ce soit mais des repères de valeurs fondamentales qui construisent l'être ce que les grands mythes et les grandes mythologies essayaient de nous enseigner tous ces repères là, ils ont on voit bien même les familles volent en éclats tout ce qui permet de structurer l'être humain en quelque sorte et donc qu'est-ce qui nous reste comme point d'accroche ? l'être humain a besoin de ces points d'accroche sinon il est balotté, il s'en va dans des sables mouvants ou dans la tempête et il n'arrive plus à faire surface et c'est là où toutes les pathologies qui apparaissent sont des pathologies qui signent, par exemple avec l'immunité l'immunité c'est quoi la définition de l'immunité ? l'immunité c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi nous sommes dans une pensée unique et dans une pensée molle dans laquelle ça devient de plus en plus difficile l'existence et l'expression même d'une opinion quelle qu'elle soit ou d'une valeur quelle qu'elle soit aujourd'hui si elle ne rentre pas dans un cadre qui est consensuellement admis ou consensuellement mis en avant va vous générer des problématiques qui conduisent l'individu à quoi ? et bien à retenir, à refouler à garder à l'intérieur et ça à un moment donné ça a besoin d'émerger Heureusement, ici à Sud Radio on continue à parler vrai à tenir bon ce qui vaut d'ailleurs notre succès phénoménal vous savez qu'on a réellement énormément de succès et l'année 2023 a été marquée par une progression de nos audiences digitales extraordinaires voilà donc nous on tient bon Michel Audoul et on continue parce que c'est un vrai besoin mais très sincèrement et sans être messianique sur quoi que ce soit c'est un vrai besoin parce que c'est une nécessité qui est extrêmement simple et basique les principes de vie ne sont pas compliqués ils ne mettent pas de notion de bien, de mal, de jugement ou etc. il y a des réalités qui sont extrêmement simples et qui sont des réalités auxquelles si on n'y répond pas psychiquement ou physiquement parlant il va y avoir des compensations qui seront mises en place on le voit avec les jeunes j'évoque justement dans la nouvelle version ce qu'est la désespérance c'est absolument terrible ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes populations qui a été aggravée par la période de la crise sanitaire qu'on a vécu où l'on voit aujourd'hui des jeunes de plus en plus de jeunes qui se scarifient qui se tatouent qui se percignent qui vont dans le binge drinking qui sont dans une désespérance extrême le chemsex aussi qui est en nette augmentation voire même l'extrême c'est-à-dire que le suicide dans les populations des jeunes comment une civilisation dont la jeunesse trouve que le suicide est une issue peut-elle ne pas s'interroger sur la façon dont elle montre et explique les choses oui c'est vrai que c'est assez triste en tout cas ce lexique de 10 mois où tu as mal c'est aux éditions Alba Michel vient de sortir enfin il vient de sortir il sera en vente le 31 janvier mais bon il sera dans les rayons le 31 janvier il est déjà commandable sur fnac.com Amazon et tous vos libraires sont en capacité de la voir voilà et puis on va parler aujourd'hui tout particulièrement de la thyroïde en 2-3 mots comme ça qu'est-ce que vous avez envie d'en dire déjà alors la thyroïde vous avez déjà un petit peu défini la thyroïde est une glande majeure je vous lis Michel Houdoulin donc je sais à peu près c'est une glande majeure dans le corps humain on la considère comme étant le chef d'orchestre or tout le monde sait combien la prestance et l'équilibre du chef d'orchestre est déterminant pour la qualité de la symphonie qui se joue symphonie qui est jouée par tout un orchestre qui s'appelle nos organes dans notre corps à partir du moment où le chef d'orchestre ne tient pas sa place correctement quelles que soient les raisons qui sont les siennes et s'il va dans un rythme musical qui est trop élevé on va aller vers l'hyperthyroïdie et s'il va vers un rythme musical qui est trop lent ou trop mou on va aller vers l'hypothyroïdie c'est donc la glande centrale pour le métabolisme l'état d'être et la manière avec laquelle on se ressent puis sur le plan symbolique là on va pouvoir aller extrêmement loin et si j'ai deux minutes pour le définir sur le plan psychoénergétique ce qui est intéressant avec la thyroïde c'est la place physique que vous évoquiez tout à l'heure au niveau de la gorge et en cela elle est un vecteur de l'expression elle est effectivement ce qui permet à l'être de se mettre en rapport avec le monde extérieur ce qui n'est pas lui et d'y amener ou d'y exprimer quelque chose sur le plan de la biologie la forme de la thyroïde c'est la forme d'un papillon ce sont des ailes de papillon et la thyroïde donc porteuse du potentiel d'envol de l'individu de son potentiel d'aller vers son propre chemin de vie et à travers l'idée que parce que l'individu va accepter ce qu'il est en tant que tel va accepter son potentiel d'expression et bien on va être dans cette espèce de cheminement de la transformation de la métamorphose qui va conduire l'être du cocon de soie qui peut être rassurant et alors soie s'écrit S-O-I-E mais on peut peut-être l'écrire autrement en tout cas de ce cocon de soie qui quand on décide de l'ouvrir et de le déchirer va permettre au papillon d'émerger avec une différence extrême c'est que le cocon de soie il est fixé à la branche et il ne peut pas s'en détacher alors que le papillon est capable de s'envoler et de partir à son propre chemin et il y a donc derrière la thyroïde une symbolique extrêmement puissante et bien on va en parler tout particulièrement mais bien sûr si vous avez d'autres questions à poser à Michel Audoul vous êtes également les bienvenus 0826 300 300 on fait une petite pause et c'est justement Marianne qui va témoigner qui souffre d'une hypothyroïdie Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense on est une grande famille sur Sud Radio et je suis très très fier d'en faire partie Sud Radio parle 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Michel Audoul est avec nous fondateur de l'Institut français de Tchetsu et on évoque tout particulièrement aujourd'hui la thyroïde et notamment avec vous Marianne bonjour bonjour Brigitte et bonjour Michel bonjour merci de témoigner Marianne donc vous avez une hypothyroïdie depuis très longtemps déjà oui 23 ans j'étais enceinte de mon dernier et j'ai pas été plus inquiète que ça puisque j'avais 2-3 ans avant mon médecin pardon avait détecté un goitre chez ma fille de 9 ans et ça m'avait bon là pour le coup ça m'avait choquée mais quand on m'a dit quand j'étais enceinte que j'avais un problème également de thyroïde voilà j'ai fait ce qu'il fallait des examens et puis un traitement depuis d'accord quels étaient les symptômes Marianne alors moi j'étais dans une extrême fatigue mais j'étais enceinte donc ah oui vous aviez mis ça sur le fait d'être enceinte oui tout à fait oui mais une très très grande fatigue et une très grande je sais pas lassitude de vie j'étais pas j'avais pas d'énergie plus d'énergie plus de forme c'était le combientième d'enfant c'était mon quatrième et quatrième et dernier j'ai arrêté vous aviez décidé d'arrêter avant ou après avant ah oui donc comme si ce quatrième n'était pas désiré alors pour faire très court non non mais c'est pas un jugement non 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 mais en fait j'étais dans un contexte où à l'époque les enfants sont un peu arrivés comme ils ont pu et puis moi je les ai vraiment accueillis avec beaucoup d'amour mais néanmoins après avec le quatrième je me suis dit là c'est plus possible c'était trop pour moi c'était trop c'est intéressant parce que ça montre bien que quelque part c'est au moment où arrive le quatrième qui n'est pas qui est un petit peu un trop comme vient de le dire Michel que se déclenche cette hypothyroïdie en fait c'est à dire si vous voulez l'idée elle est elle est très fondamentalement laquelle elle est que un vécu à un moment donné là c'est l'arrivée du quatrième enfant donc le vécu en tant que tel il est aussi porteur de l'histoire de tout le reste qui a déjà préparé le terrain avant a été en tout cas la signature que non seulement c'était trop et que vous n'aviez plus ni la force ni l'énergie pour le faire et ça s'est traduit effectivement dans la thyroïde mais également au delà de cela c'est l'émergence au fond peut-être de quelque chose qui peut s'appeler une culpabilité ou en tout cas une difficulté à admettre qu'on puisse penser cela parce qu'on a une confusion et on croit que ça veut dire qu'on n'aime pas les enfants qu'on ne les aime pas mais ça n'a rien à voir avec ça à voir avec tout ce qu'il représente la première des choses que représente l'arrivée des enfants surtout quand ils sont déjà au-delà de 2, 3 ou 4 et bien c'est tout simplement le fait qu'on va être obligé de faire abstraction de soi une nouvelle fois on va être obligé de s'oublier on va être obligé de retenir les choses à l'intérieur on va s'interdire de dire qu'on n'en peut plus et qu'on est fatigué on va continuer à avancer aussi bien et autant que possible sauf qu'il y a un refoulement de l'expression et du véritable ressenti parce que celui-ci n'est pas audible n'est pas acceptable ne pourrait pas être entendu par l'autre ou pourrait être mal compris et donc à ce moment-là on refoule les choses on les garde à l'intérieur on fait un déni de son propre besoin fondamental et bien entendu il y a un moment donné où le corps il engrange et il entend cet interdit à l'expression et il va traduire ça jusqu'au bout et il va traduire l'intérêt à l'expression notamment dans la capacité à faire et à agir ça vous parle j'imagine Marianne ? oui oui bien sûr ça me parle oui c'est tout à fait vrai ce que vous dites de toute façon mais néanmoins une fois qu'on a ce problème-là on l'a vu c'est-à-dire ? j'essaye de le faire réduire en ce moment le traitement ah ça c'est autre chose après là c'est ni sérieux ni possible ni etc de vous faire une analyse particulière des éléments qui concernent votre thyroïde il faut savoir que jusqu'à un certain seuil beaucoup de choses sont rattrapables il y a énormément de personnes qui ont écrit sur la thyroïde il y a des accompagnements qui peuvent se faire sur la thyroïde notamment avec des modes alimentaires il y a un certain nombre d'aliments fondamentaux qui peuvent être mis de côté éviter les sucres rapides attention aux produits laitiers tous les acidifiants organiques il y a un certain nombre d'environnements aussi qui sont les environnements électromagnétiques qui peuvent être agissants aussi il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en compte dans ce qui s'appelle l'hygiène de vie globalement il y a vous pouvez vous faire accompagner aussi par un médecin homéopathe il y a des préparations en homéopathie qui s'appelle thyroïdium qui s'appelle yoidium qui peuvent faciliter ou améliorer les choses après je ne sais pas votre thyroïde vous avez des nodules elle est atteinte elle est non du tout du tout au contre elle est neutre elle est neutre donc je pense que là il y a peut-être quelque chose qui pourrait être fait allez voir très sincèrement d'abord éventuellement voyez ayez un second avis sur le plan endocrino je pense qu'on a dû vous équilibrer son fonctionnement avec un traitement hormonal de substitution oui voilà par le biais d'une prise de sang régulièrement oui qui vient valider qui vient contrôler mais je pense qu'il y a des éléments d'accompagnement très sincèrement et dans les techniques qui sont les techniques énergétiques allez voir un acupuncteur ou un praticien shiatsu qui connaissait les techniques qui sont les techniques adaptées ça va vous accompagner et après au-delà c'est impossible de vous dire si on va pouvoir voilà en tout cas sachez que à partir du moment où il y a présence de nodules après il faut faire analyser les types de nodules qu'il peut y avoir ça on rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué bon à partir du moment où vous êtes suivi par un médecin endocrinien que les analyses donnent ce que vous avez dit je pense qu'il y a des choses qui peuvent vous aider et vous accompagner ben merci beaucoup pour toutes ces informations je vous en prie Marie-Anne je vous en prie et puis de toute façon le fait de bien comprendre pourquoi à tel moment vous avez déclenché ça ça peut aussi vous aider à libérer quelque chose oui c'est éclairant d'ailleurs je remercie beaucoup Michel Odoul parce que j'ai acheté et lu les livres dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi donc la dernière version et dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux et ça je trouve ça formidable ben écoutez merci beaucoup vous êtes une excellente attachée de presse et donc je vois que si vous libérez votre expression vous pouvez faire des choses formidables d'accord c'est gentil merci beaucoup je vous en prie Marianne merci à vous allez on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant 0826 300 300 à tout de suite vous voulez parler à Brigitte Laé 0826 300 300 à tous ceux qui ne savent jamais quand c'est cuit et Sud Radio on continue avec Michel Odoul a évoqué tout particulièrement aujourd'hui les problèmes de thyroïde et c'est Virginie qui nous rejoint bonjour Virginie bonjour Brigitte bonjour Michel bonjour alors vous appelez au sujet de votre fille qui a été diagnostiquée assez tôt d'ailleurs je crois puisqu'elle avait 12 ans oui exactement même 11 ans elle a été diagnostiquée d'une thyroïde Hashimoto donc problématique auto-immune exactement donc là on arrive vraiment dans ce que vous appelez les maladies maladies de civilisation maladies d'époque c'est vraiment quelque chose de particulièrement interpellant oui et qu'est-ce que c'est une maladie auto-immune une maladie auto-immune c'est une maladie dans laquelle si je vais faire très simple et très trivial c'est une allergie excessive c'est-à-dire que non content d'avoir un système immunitaire qui réagit déjà de façon excessive face à un agresseur qui n'en est pas un parce que le poil de chat le pollen ou la fraise c'est pas un agresseur véritable mais il est perçu comme tel et donc on peut sur-réagir ça ça s'appelle une allergie dans la maladie auto-immune malheureusement le problème c'est que la réaction du système immunitaire elle se fait contre nos propres cellules de notre organisme c'est-à-dire que l'un des paramètres de référence et de différenciation au niveau cellulaire ne fonctionne plus dans la problématique d'un déséquilibre auto-immune le système immunitaire est trop 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 excité mais la question véritable qui se pose c'est pourquoi parmi les cellules corporelles c'est celle de telle partie du corps ou de telle partie du corps qui choisit parce que il y a des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques il y a des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde il y a des maladies auto-immunes comme des pancréatites il y a des maladies auto-immunes comme l'arthrite antilosante pourquoi la thyroïde ? pourquoi est-ce que à un moment donné notre système immunitaire considère que les cellules d'une glande endocrine qui est notre chef d'orchestre intérieur qui détermine notre vitalité notre potentiel d'interaction avec le monde est vécue par ce système qui est censé nous défendre comme étant un risque et là il faut se rapprocher bien sûr du vécu qu'est-ce qui s'est passé vers 10-11 ans dans la vie de votre fille ? on a déménagé d'accord donc ça ça peut être un déclenchement mais un déclenchement qui répond à quelque chose certainement d'antérieur quelle était la raison du déménagement ? on a déménagé on a changé de maison de ville rien de juste une évolution de vie mais qu'est-ce qui sauf que si vous excusez-moi sauf que si vous voulez un simple déménagement que vous appelez une évolution de vie ça peut fabriquer des scolios chez certains enfants des sciatiques complètement en fait déjà ça a été assez impactant pour elle ce déménagement on en parlait et elle a obtenu une scoliose qui a été diagnostiquée à peu près au même moment et c'est une enfant qui était très allergique donc on voit bien une enfant qui quelque part manque de structure intérieure profonde comme si le moindre petit événement la blesse plus que quelqu'un d'autre elle est hypersensible votre fille elle est hypersensible je pense oui mais elle veut surtout le combattre cette hypersensible le problème c'est que la manière avec laquelle elle conçoit l'idée de combattre ça c'est de faire taire et c'est exactement ce qu'on a évoqué avec la question de la thyroïde si elle veut combattre ça il ne faut pas qu'elle le fasse taire il faut qu'elle trouve une manière un d'exprimer le ressenti qui est le sien et deux de décider de faire autrement vous savez on trouve souvent derrière des déménagements derrière des problématiques de scoliose ou ce genre de problématiques thyroïdiennes quand elles arrivent chez des enfants de cet âge là on trouve toujours 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 à un moment donné des vécus un vécus important ou plusieurs vécus cumulatifs qui amènent petit à petit l'enfant à douter de ce que le monde des adultes lui propose ou lui impose et partant de là elle va avoir deux stratégies la révolte vers l'extérieur ça va devenir un ado difficile ou la révolte vers l'intérieur et là c'est quelque chose qui va se retourner contre elle elle a besoin d'exprimer de faire un travail mais à la limite allez vous promener dans un bois amenez un bâton faites lui cogner sur une souche en lui demandant de crier et de hurler alors le truc c'est qu'il y a 10 ans elle a 23 ans aujourd'hui et alors ? et jamais trop tard pour réparer ? non 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 mais ça se passe très bien c'est une adulte plutôt épanouie et qui fait un grand travail personnel oui d'accord donc elle peut s'exprimer qui est parti un an à l'étranger vivre l'aventure et qui commence voilà elle est infirmière de métier ah bon elle a choisi de soigner les autres ouais exactement est-ce que vous voulez que je vous parle du nombre de personnes qui vont très bien et où tout est parfait qui viennent en consultation chez Tzu oui il faut faire attention à ce qu'est la version officielle et qui est en fait ce qui lui permet sans doute de se tenir droit et etc etc mais à partir du moment où il y a au niveau organique quelque chose qui dysfonctionne ça veut dire qu'il y a un pan d'elle-même qui n'est pas pacifié il y a au fond d'elle-même une enfant qui n'a toujours pas trouvé la clé et la solution parce qu'elle ne s'est toujours pas permis ni autorisé d'aller au-delà de ça et puis peut-être que ce qui serait intéressant aussi Virginie c'est de vous dire comment vous en tant que femme vous lui avez dit ce que c'était qu'être femme oui 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 exactement je me questionne beaucoup on en parle d'ailleurs et je pense qu'à ce moment-là j'avais peut-être pas suffisamment de connaissances de moi-même notamment et de tous ces sujets-là oui oui mais il n'est pas question de vous culpabiliser Virginie mais c'est important peut-être maintenant vous êtes deux adultes et vous pouvez parler de ça peut-être que quand elle avait 10-12 ans c'est quand même des âges où on commence à se transformer peut-être qu'elle n'a pas pu avoir une image suffisamment rassurante de ce que c'est qu'être femme mais encore une fois c'est une hypothèse une intuition que je vous donne qui n'est peut-être pas bonne c'est à vous de faire le point et de voir avec elle oui oui bien sûr qui a été l'initiateur du déménagement mon mari et moi alors je vais être un peu plus précis et conçu le déménagement c'est fait à cause de quoi vraiment d'un changement de maison d'un nouveau choix de maison un peu un petit peu par hasard ah j'aime bien le hasard ah oui si vous avez lu mes livres vous devez aimer le hasard non mais plus sérieusement Virginie pourquoi vous avez changé de ville changé de ville et de maison en quoi la nouvelle était mieux ah la nouvelle était mieux parce qu'on changeait d'environnement qui était mieux qui était à ce moment là si vous voulez pour le pour le le système éducatif des enfants était plus approprié bon je crois qu'on n'en saura pas beaucoup plus mais bon essayons il y avait eu un changement professionnel qui a motivé en même temps ou pas non pas du tout pas du tout non 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 c'était purement le contexte dans lequel votre fille grandissait c'était purement un contexte de vie une maison sur laquelle par hasard on est tombé qui nous plaisait et qui nous permettait de changer de ville qui lui plaisait à elle je pense enfin en tout cas c'était pas très loin de là où on habitait ça ne lui plaisait pas on va pas continuer comme ça parce que ça ne sert pas à grand chose Virginie mais ce serait peut-être intéressant qu'elle puisse vous dire ou que vous puissiez ensemble parler de ce qui le deuil qu'elle a dû faire dans ce déménagement elle a certainement dû renoncer on en a parlé je sais que ça avait été difficile qu'après ça avait été un grand doigt mais que sur le moment le fait de quitter ses amis ses habitudes etc ça avait été très difficile on va y arriver doucement donc vous allez lui proposer juste un travail très simple et symbolique à faire elle va prendre une feuille de papier et elle va écrire à ses deux parents elle fait une lettre à son père et à vous qu'elle fait toute seule dans laquelle elle ne va rien préparer mais elle va mettre absolument tout ce qu'elle a sur le coeur par rapport à cette histoire du déménagement sans aucune censure une fois qu'elle a fini ça elle le relie elle le signe et elle le brûle oui je comprends voilà merci Virginie merci beaucoup merci beaucoup merci pour tout je vous en prie et on continue avec trois questions intimes et c'est France qui va répondre à ces trois questions vous pourrez ensuite en poser une à Michel Audoul bonjour France bonjour Brigitte bonjour Michel Audoul bonjour merci de répondre leur première question quelle note vous donnez à votre libido sur combien sur 10 oui sur 10 oui je dirais 9 alors ça c'est une bonne nouvelle ça fait du bien d'entendre ça bon et bien je suis ravi deuxième question est-ce que vous avez un fantasme que vous avez pas encore réalisé et si oui lequel pas encore réalisé je sais pas mais après des fois j'ai des périodes où j'ai plus de fantasmes que d'autres après je verrai là quoi d'accord bon votre libido je crois qu'on peut donner 9,5 sur 10 si vous avez tout le temps plein de fantasmes c'est plutôt bon signe souvent oui 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 donc ça prouve bien que vous avez une très bonne libido France et dernière question est-ce que vous avez déjà eu une relation sexuelle avec une femme non jamais ah bah voilà peut-être un fantasme aussi qui n'est pas encore réalisé ou pas oui après c'est pas vraiment un fantasme ah bah ça pourrait mais c'est pas ouais je sais pas je me suis jamais vraiment posé la question en fait et bah je vous la pose alors d'accord non ça a pas l'air d'être trop un fantasme en effet non non moi j'entends bien bon et bien vous pouvez poser une question à Michel Audoulil vous écoute France alors moi ma question elle est en deux parties la première c'est que en fait au mois de mai je suis allée voir mon médecin parce que j'avais le nombril qui saignait et il m'a dit que je faisais de l'eczéma au nombril alors première question je voudrais savoir d'où ça vient et deuxième question est-ce que je pourrais avoir des enfants suite à ça oh oh alors écoutez pour un certain niveau de 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 physiologie je ne pourrais pas répondre à cette question pour ce qui concerne l'eczéma même situé au niveau du nombril ça n'aura absolument aucune incidence sur la capacité ou non avoir des enfants donc là de ce point de vue là après au-delà là je ne pourrais pas répondre sur ce qu'est cette question de l'eczéma non non il n'y a aucun problème après sur la présence de cet eczéma là il y a énormément de choses qui peuvent être posées en hypothèse je ne suis pas ici pour faire de la consultation individuelle je pourrais juste vous amener vous proposer de réfléchir sur cette zone particulière du corps quel nombril je ne me rappelle plus à quoi ça sert mais je crois que c'est quelque chose qui a une symbolique qui est quand même particulièrement forte d'ailleurs qui vous a amené à votre troisième question et je pense qu'il y a peut-être une interrogation à avoir là-dessus surtout quand on sait que l'eczéma est une expression dérivée dont on retrouve des pistes avec l'asthme c'est l'expression d'une rétractation et d'une colère voire d'une irritation sur le plan symbolique c'est au niveau cutané savoir avec la peau donc c'est par rapport au monde extérieur et là donc si on met tout ça dans un chéqueur on pourrait s'interroger sur l'existence éventuelle soit d'une colère latente résiduelle voire même d'une présence on va dire un peu invasive et excessive réelle ou symbolique de la mère ou de l'image de la mère et c'est donc intéressant parce que les deux finalement sont un peu liés et si vous avez envie d'être maman il faut peut-être régler deux trois trucs qui ne sont pas encore réglés avec maman bien justement j'ai réglé plein de choses avec elle en ce moment on ne se parlait plus en fait et depuis novembre j'ai repris contact avec elle et pourtant mon nombril s'est remis à saigner ah c'est intéressant mais voyez vous voyez bien qu'il y a la colère résiduelle et que tant que la chose ne sera pas pacifiée bien évidemment mais il faut que vous intégriez vraiment si on est sur la peau on est à la superficie on est à la surface ça va l'eczéma n'est pas une pathologie grave elle est gênante elle est démangeante elle est tout ce que vous voulez qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que le problème avec maman il n'est pas très grave et que faire la paix ça sera quelque chose quand même de facilement réalisable il suffit juste de laisser tout le passif de côté et puis de regarder ensemble vers quelque chose d'autre donc il faut que j'oublie le passé en quelque sorte pour que ça part oui voilà mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas que vous continuiez à préserver votre territoire personnel c'est-à-dire c'est chacun à sa place mais même dans les écritures de notre... pardon ? ça c'est vous qui déciderait ça va finir par partir bien sûr que ça va finir par partir si vous... oui oui vous avez des choses qui fonctionnent très très bien d'ailleurs en homéopathie pour ça aussi vous avez vraiment des réponses à travers Nuxvomica Lycopodium il y a un certain nombre de choses là aussi allez consulter un médecin qui pratique ça c'est vraiment éviter tous les acidifiants organiques donc là aussi qui sont non pas des facteurs causaux mais des facteurs aggravants comme à nouveau les grands classiques que sont les laitages de sucre les viandes rouges enfin un certain nombre de choses comme ça c'est-à-dire équilibrer équilibrer votre alimentation mais de toute façon il faut pacifier la colère à l'intérieur et là il n'y aura aucun problème et en n'oubliant pas que la peau c'est la frontière entre l'interne et l'externe donc il faut que c'est pas parce que vous pactisez vous faites la paix vous pardonnez etc. que ça veut dire qu'il faut que l'autre redevienne intrusif quelle que soit la façon dont il pouvait l'être posez bien vos limites en quelque sorte France voilà d'accord merci bon ben merci c'est plus clair du coup et ben tant mieux tant mieux et puis soyez tranquille vraiment soyez tranquille par rapport à ce qu'est cette manifestation et puis sinon avec la libido que vous avez ça ne devrait pas être trop difficile d'arriver à être enceinte merci France merci beaucoup allez on fait une petite pause on se retrouve dans un instant 0826 300 300 à tout de suite Michel Audoul est avec nous et je voulais signaler la sortie de ce nouveau lexique de 10 mois où tu as mal une réédition complétée augmentée et c'est aux éditions Alba Michel c'est en vente ça va sortir le 31 janvier mais vous pouvez déjà le commander Nadia bonjour bonjour merci d'être avec nous Nadia merci à vous donc vous aussi c'est une hypothyroïdie oui c'est ça alors diagnostiquée très très tard puisqu'elle a été déclenchée avec la ménopause ménopause précoce et voilà je suis restée pendant plus de 7 ans dans un désert avec des symptômes de la fatigue prise de poids une incompréhension mais aujourd'hui elle est à un stade où elle n'est pas non plus il y a d'autres facteurs en fait il y a une suffisance à l'insuline il y a un tout et il n'y a pas de traitement en fait on me dit dans un premier stade alors ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire et que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait le problème un petit peu de la thyroïde c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas une douleur ou un symptôme réellement clair qui permet de tout de suite réaliser qu'on a un problème à la thyroïde on l'entend bien beaucoup de fatigue alors ça c'est sur les questions effectivement d'hypothyroïdie ou au contraire des états d'excitation et difficultés au sommeil pour l'hyperthyroïdie et là ce sont uniquement effectivement des manifestations on va dire collatérales qui expriment ce qui se passe il y a sinon dans les déséquilibres de thyroïde un facteur qui est lui exprimant c'est l'apparition de nodules qui en quand il se développe après deviennent ce qu'on appelait un goitre enfin etc mais sinon pour ce qui est sur le fonctionnel effectivement il n'y a pas de manifestations de ressentis de douleur de choses particulières il y a juste effectivement pour l'hypothyroïdie une sensation de fatigue de moindre énergie comme tous les métabolismes se ralentissent il va y avoir bien sûr une stagnation il va y avoir un engorgement organique enfin etc etc et des prises de poids un lymphatisme qui va s'installer on est moins dynamique on a moins le peps on peut faire de l'hypotension enfin etc c'est ça sauf que le problème c'est qu'au stade de la ménopause en fait j'ai l'impression que je suis seule on vous dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas de traitement il n'y a pas grand chose à faire il faut voir avec votre médecin ou l'endocrinien c'est à dire que normalement j'ai dû être l'endocrinologue oui donc on vous a fait un dosage hormonal ou pas on a ah oui tout à fait parce qu'il fallait poser la ménopause parce que personne ne me croyait quand il disait que je me sentais ménopausée et puis que j'ai commencé clairement à avoir des règles qui disparaissaient et tout mais vu que j'avais 44 ans voilà personne ne l'est vraiment pourtant 44 ans bon c'est précoce certes mais c'est pas c'est pas c'est pas exceptionnel non plus c'est clair voilà mais ça m'a vraiment ça m'a bousillé ma vie non 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 d'abord vous êtes encore en vie Nadia et puis vous avez vous avez encore beaucoup de choses à vivre évidemment ne soyez pas vous savez comment on appelle la ménopause en Orient non le deuxième printemps ouais alors le deuxième printemps il a commencé par un tsunami mais peut-être mais peut-être mais vous savez ce qui se passe derrière les tsunamis ça repousse ça a amené énormément de terres fertiles mais vous avez peut-être autre chose à procréer Nadia Nadia on sent on sent que vous êtes démoralisé vous êtes limite un petit peu dépressive il faut il faut que vous acceptiez de toute façon ce qui vous arrive parce que ça c'est la meilleure meilleur médicament c'est l'acceptation et puis ensuite retrouver du sens à votre vie et retrouver des motivations je crois que là on sent on sent que vous avez l'impression que tout tout est fini pour vous en fait si vous voulez j'en sors mais sincèrement je me suis battue pendant plus de 7 ans pour qu'on me pose un diagnostic pour qu'on me dise oui en fait t'es pas folle alors que j'ai toujours été une working girl j'avais 3 business je bossais à fond j'étais épanouie mais c'était déjà là qu'ont commencé les racines du problème Nadia c'est à dire il va falloir aller au bout d'ailleurs la première des choses déjà c'est que manifestement ce qui vous insupporte c'est qu'on ait mis autant de temps à poser le diagnostic c'est même pas l'hypothyroïdie en elle-même ah oui non mais là déjà il y a une clé Nadia il y a une clé il va falloir il y a une colère il y a une colère et une colère vous voulez qu'on gagne du temps et qu'on aille vite il y a une colère vis-à-vis de votre père et vis-à-vis des images de l'autorité avec lesquelles il faut pacifier ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé vers 42 ans ? c'était le stade où j'étais en pleine en pleine adoption voilà c'est-à-dire vous étiez en train d'essayer d'adopter c'est ça ? oui oui j'ai adopté oui d'accord bon bah c'est pas mal quand même comme événement c'est pas anodin c'est génial c'est un cadeau de la vie bah voilà et bah justement accueillez-le ce cadeau de la vie et laissez-vous le droit de l'exprimer mais qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à un éventuel conjoint à ce moment-là c'est vrai que c'est compliqué c'est difficile d'entendre son prénom là ouais bon on voit bien qu'il y a des choses qui sont difficiles dans votre vie on l'entend bien mais il faut il faut y mettre du sens il faut éclairer les choses et les éclairer par rapport à votre moi profond voyez et pas par rapport à la société par rapport à l'environnement qu'est-ce que ça signifie pour vous et affirmez-vous dans ce que ça signifie pour vous et ce qui est important pour vous si on vous demandait là sans réflexion en trois mots de définir votre père autoritaire oui ça on s'en butait présent oui et force et force du coup donc vous avez tout déblayé et fonctionné en force ah oui et peut-être qu'à un moment donné il y a quelque chose au fond de vous qui dit la force ça suffit on va arrêter tout ça et comme par hasard et on va avoir un coup de faiblesse on lâche on lâche tout oui maintenant il faut accueillir on y travaille on y travaille on y travaille et on y travaille bien et sérieusement j'espère oui oui avec énergie non non mais c'est une plaisanterie je vous taquine il faut lâcher il faut lâcher Nadia il faut que vous acceptiez il faut lâcher sinon vous allez comprenez bien que les femmes ont la chance de vivre quelque chose de magnifique c'est que la vie nous apprend qu'on peut créer le plus beau et le magnifique qui s'appelle un enfant sans rien faire ah oui sur ce coup là j'ai eu beaucoup confiance et ben voilà et ben justement parce que comme je dis tout le temps je l'aurais fait moi-même il n'aurait pas été si beau non bien sûr que non 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 c'est sûr non 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 il n'aurait pas pu être aussi beau c'est pas possible ça va Nadia je crois qu'on va on va en rester là parce que Michel vous taquine merci en tout cas Nadia de votre appel on continue après les infos 0 826 300 300 à continuer à essayer de décoder ce qui vous arrive que ce soit la thyroïde ou autre chose d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez appeler pour un autre mot du corps il n'y a pas de soucis et puis comme tous les jours vous avez une petite devinette qui vous attend Michel Odoul alors écoutez bien au singulier pour le matériel au pluriel pour la sexualité de quel mot s'agit-il je vous laisse y réfléchir et puis peut-être que vous allez pouvoir nous donner une réponse en tout cas nous on va se retrouver après les infos je rappelle que si vous avez envie de réagir vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 on se retrouve tout de suite et bien on continue durant cette deuxième heure à écouter Michel Odoul qui nous aide à comprendre ce que nous raconte notre corps et si vous voulez comprendre peut-être et bien n'hésitez pas procurez-vous ce lexique de 10 mois où tu as mal c'est une nouvelle édition augmentée aux éditions Alba Michel et vous avez 300 pathologies ou traumatismes décodés c'est pas rien je crois qu'on trouve à peu près tout ce qu'on peut avoir vous avez passé le corps au scanner en tout cas je ne parle dans mes ouvrages que des choses sur lesquelles j'ai eu à travailler que j'ai rencontré dans ma patientèle etc c'est-à-dire je ne fais pas une construction purement intellectuelle c'est du vécu c'est du vécu réel et donc argumenté par des cas que j'ai rencontré oui en tout cas on sait maintenant que vous avez beaucoup de fans qui nous écoutent donc n'hésitez pas ça vient de sortir alors vous avez réfléchi à ma devinette au singulier pour le matériel pluriel pour la sexualité de quel mot s'agit-il ? bah écoutez là je suis totalement sec là-dessus je ne vois pas bah pourtant c'est facile c'est les bourses ou la bourse ah oui d'accord oui oh là oui d'accord bah oui 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 d'accord bonjour Nathalie oui bonjour Brigitte et bonjour à votre invité bonjour Michel pour tous les vœux je vous envoie aussi voilà dans ce début d'année pour tout plein de bonnes choses on va dire côté santé mais aussi amour mais absolument mais on prend tout nous Nathalie voilà c'est tellement important on va dire bah merci vous aussi alors bah merci bah moi ça démarre un peu difficilement mais bon en tout cas au niveau le fait de vous avoir déjà c'est super parce que c'est une autre approche et quand on m'a proposé voilà pour témoigner sur la thyroïde moi c'est quelque chose dont je souffre depuis plus de 10 ans et ça m'est arrivé suite à un gros choc émotionnel comme par hasard oui c'était très violent j'en ai eu les jambes qui m'ont qui sont comment on dit l'expression mes jambes m'en ont lâché j'avais une chaise je suis tombée sur la chaise en fait c'était bien qu'elle soit là mais ce que j'ai pas réalisé c'est qu'en fait ça s'était vraiment porté au niveau de la gorge comme si je pouvais plus parler ça m'avait coupé la voix est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est ce que je m'imagine mais il se trouve que depuis je souffre d'une hypothyroïdie qui me c'est pas de la fatigue c'est vraiment de l'épuisement et pourtant je ne peux pas dormir la nuit malgré cet épuisement alors c'est vrai que je ressasse beaucoup je suis beaucoup dans le j'ai pas pardonné mais comment dirais-je je trouve qu'on ne peut pas tout pardonner et j'en ai pas envie pourquoi parce que j'ai essayé avec la personne d'en discuter la personne a tout rejeté ma demande et c'est pas elle que vous devez pardonner c'est à vous bien sûr oui alors c'est ce que j'allais dire du coup je ne me suis pas pardonnée mais je n'ai pas pardonné mais je pense que ça me que ça ne me non mais Nathalie ce qui est important à comprendre et là je le dis un peu de manière générale à tous ceux qui nous écoutent on parle beaucoup du pardon et on a toujours tendance à croire qu'il faut pardonner à l'autre ça c'est une tendance judéo-chrétienne le problème c'est que si on continue à rester dans la colère vis-à-vis de l'autre et que justement parce qu'on ne veut pas pardonner c'est problématique tandis que si on considère que le pardon c'est le pardon à soi-même c'est-à-dire qu'on accepte les preuves qu'il faut traverser et on y met du sens à ce moment-là on peut sortir d'une situation qui nous bloque parce que tant qu'on reste dans la haine la colère vis-à-vis de celui à qui on ne veut pas pardonner et on a le droit de ne pas lui pardonner on ne peut pas on ne peut pas avancer donc je crois que ce serait bien quand même que vous nous disiez quel a été ce choc qu'on comprenne mieux et qu'on puisse et que Michel puisse vous aider alors d'abord si je ne pardonne pas c'est parce que j'ai cette personne qui est une personne c'est un membre de ma famille c'est ma soeur et je l'ai en permanence dans les événements familiaux qu'on a tout le temps avec nous et qui parle très mal de toute notre famille et moi je le vois tout ça et je ne dis rien parce que ça mettrait le chamboulement dans la famille vous avez raison continuez à ne rien dire donc d'une je préfère oui mais dire quoi dire attendez vous venez vers nous et vers moi pour me poser des questions par rapport à ce qui se passe en lien avec la thyroïde moi je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut vous fassiez ou vous fassiez pas symbole de la communication et de l'expression de soi parfait et vous me demandez est-ce que c'est possible que le choc émotionnel fasse ça oui dans les cas les plus basiques et les plus simples c'est ce qu'on trouve derrière les extensions de voix les moments où la gorge se serre quand on a un chat qui racle qu'on se met à tousser quand on dit des choses particulières etc et ça peut aller jusqu'à ce que vous vous avez vécu et ressenti parce que la violence de l'impact a été extrême et qui a fait qu'à ce moment là les on va dire le cadencement un peu comme une espèce de métronome intérieur de votre thyroïde a été bousculé et a été perturbé ça c'est la première des choses et que donc qu'il y ait un lien avec le choc émotionnel que vous ayez vécu et la problématique thyroïdienne oui ce que vous ressentez que tous les gens qui ont de l'hypoïde thyroïdie expriment à travers le fait de dire je suis fatigué etc en fait il faut savoir que ça n'est pas de la fatigue réelle c'est pas la fatigue comme celle d'un dysfonctionnement rénal ou d'une fatigue musculaire comme si on avait fait une grande séance de sport c'est ce qu'on appelle de l'anergie c'est à dire qu'on n'a plus l'excitatoire qui nous met en mouvement c'est l'élan vital en fait l'élan vital le processus de désir et de plaisir qui nous met en mouvement etc et à nouveau vous évoquez ce sujet là et ne vous cachez pas en tout cas derrière de fausses raisons pour ne pas dire si vous avez été impacté à ce point là c'est quand même important que vous le preniez en compte qu'est-ce que vous imaginez que parce que vous ne dites rien toute la famille autour ne sait pas ce qui se passe mais je disais ça servirait à quoi ? ça servirait à deux choses fondamentales c'est qu'en libérant votre parole vous allez peut-être libérer celle des autres ça c'est la première des choses qu'éventuellement peut-être en générant la situation conflictuelle parce que vous allez appuyer sur un truc qui fait mal ça peut même aider la personne qui est à l'origine et qui est à la cause de tout ça je pense que c'est beaucoup plus profond que ça je ne veux pas essayer d'avoir raison Nathalie mais de toute façon vous ferez bien ce que vous voulez nous on vous donne des éléments et puis après vous prendrez ce qui donne du sens pour vous mais qu'est-ce que vous risquez à parler c'est peut-être ça la vraie question voilà c'est ça que je voulais dire c'est parce que par exemple sa fille on se considère quasiment elle et moi comme si j'étais sa mère comme si elle était ma fille je l'ai levée quasiment les 5 premières années avec ma mère qui aujourd'hui n'est plus là avec qui ma soeur par exemple lui a fait passer ma mère par des phases terriblement difficiles ce qu'une fille peut faire vivre à une mère donc elle reproduit ça aujourd'hui avec moi je pense par une grosse jalousie mais vous ne répondez pas à ma question Nathalie qu'est-ce que vous risquez de parler ? par exemple je sais que sa fille et moi ça va mettre des distinctions importantes et puis aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très manipulateur et qui arrive à rescinder la famille autour d'elle et moi ça va encore plus m'exclure et j'en ai une personne qui est ado ça c'est sûr c'est elle j'ai pas envie d'avoir le restant de ma famille ado donc je je nage un peu entre deux os parce qu'en ce moment tel que vous faites vous pensez que c'est mieux ? c'est la solution la moins pire que j'ai trouvée et si éventuellement le fait de non plus vous dire est-ce qu'il faut que je parle ou pas mais que vous transfériez la question vers le fait de dire est-ce qu'il ne faut pas que je réfléchisse à la façon de parler parce que de toute façon il faudra que je parle regardez ce qui se passe quand vous êtes en train de témoigner vous êtes sans arrêt en train de nous parler de quelqu'un d'autre que vous alors je voudrais juste vous rappeler que c'est vous qui avez un problème à la thyroïde c'est que la personne dont vous avez à vous occuper c'est vous alors que vous ayez une crainte de désappropriation d'un pseudolien compensatoire qui a été créé avec votre nièce je comprends tout à fait il va falloir que vous alliez au bout de ça il va falloir que vous alliez au bout d'abord un de l'acceptation que c'est votre nièce et pas votre fille même si elle en a tenu lieu pendant un certain temps et que vous lui avez tenu lieu de mère pendant un certain temps sa mère c'est pas vous quoi que vous fassiez quoi que vous disiez qu'en revanche si vous vous amenez et que vous montrez à votre nièce qu'une femme ça peut être quelqu'un qui à un moment donné va être capable de dire et d'exprimer ce qu'elle ressent de façon juste sans pathos en tout cas exprimé vous allez peut-être lui permettre à elle aussi de se libérer sur certaines expressions parmi lesquelles elle a besoin de régler des choses avec sa propre mère et qui ne vous regarde pas et ne vous concerne pas mais c'est vraiment pour vous que le travail a besoin d'être fait c'est vous qui avez un problème je suis d'accord je suis d'accord mais je crois monsieur Oudou que c'est en fait ce qu'on appelle les secrets de famille et que garder des secrets de famille c'est vrai que ça peut détruire les personnes et bien garder un secret de famille ça peut détruire des personnes et tous les praticiens qui travaillent sur les secrets de famille vont tous vous dire la même chose ce qui sort et sauve du secret de famille c'est la mise en lumière pour soi et pour les autres vous n'avez mais ça demande en effet garder le secret de famille n'a jamais rien résolu au contraire ça l'entretient et ça permet de le transmettre aux générations qui suivent je pense qu'il faut que vous avanciez sur ce qui vous fait si peur Nathalie je crois que c'est la peur de vous retrouver seule et ça veut pas dire que ce soit confortable c'est la peur de perdre ma famille qui a été pour ma mère parce qu'on est quand même une famille avec six enfants qui jusqu'à son départ était très liée autour d'elle et autour et je pense pas dans l'hypocrisie je pense vraiment qu'il y avait un véritable lien et le jour où elle a plus été là il y a eu une personne qui a essayé de defender tout ça c'est elle mais Nathalie ce que vous nous racontez c'est tellement classique et c'est ceux qui arrivent à dire les choses qui s'en sortent le mieux et c'est les familles où on parle enfin même s'il y a des moments un peu difficiles qui s'en sortent le mieux parce que si vous gardez ce secret de famille les enfants qui vont venir vont être porteurs de ce secret de famille et à un moment donné il y aura à nouveau des clashes des malheurs et des problèmes donc réfléchissez bien mais vous n'avez pas grand chose à perdre de parler même si sur le moment vous avez l'impression que vous risquez de perdre des choses il faut juste réfléchir à la façon de le dire et de le révéler merci en tout cas Nathalie merci beaucoup allez on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite au 0826 300 300 à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps Michel ? depuis 6 mois je ne connaissais pas votre radio et je me suis dit tiens là au moins il y a des journalistes qui posent des questions qui concernent vraiment notre vie de tous les jours Sud Radio parlons vrai 14h-16h Brigitte Lae Sud Radio Michel Audoul est avec nous et je rappelle que vous pouvez vous procurer le lexique de 10 mois où tu as mal qui va sortir le 31 janvier aux éditions Alba Michel une nouvelle édition augmentée avec bien sûr toujours le même succès et nous sommes ravis de vous avoir Michel Audoul pour évoquer les mots du corps Isabelle bonjour oui bonjour Brigitte et bonjour à Michel Audoul que j'admire beaucoup d'ailleurs pour la petite anecdote j'ai offert en famille à Noël on fait un cadeau commun vous savez chacun apporte un cadeau et puis on tire au sort pour les adultes et du coup j'ai offert à mon beau-frère je suis tombé sur lui le livre de Michel Audoul de la dernière édition 10 mois où tu as mal et voilà il était très content et bien merci beaucoup merci ah oui je vais d'ailleurs leur racheter les éditions augmentées moi aussi parce que la mienne elle commence à dater un petit peu et puis de toute façon moi pour l'avoir relu on ne le lit pas de la même manière c'est extraordinaire d'ailleurs je trouve Michel Audoul comment en 10 ans 15 ans on évolue on ne comprend pas les mêmes choses et c'est plutôt bon signe ça prouve qu'on grandit alors il y a à la fois ça et puis il y a aussi le contexte et l'environnement qui grandissent c'est à dire que ce discours et ce propos est aujourd'hui beaucoup plus accepté et audible qu'il ne l'était il y a 30 ans quand Dimo Tuama est sorti ou à l'époque il a fallu quand même avoir l'âme bien chevillée pour défendre une idée disant que lorsqu'il se passe quelque chose dans le corps peut-être que c'est en lien avec des vécus et avec nos champs émotionnels et oui c'est vrai et qu'au fur et à mesure et puis comme le dit Brigitte au fur et à mesure de l'évolution de chacun de la croissance la vie nous amène de l'expérience et puis ce qui est aussi étonnant c'est que c'est un peu comme dans mon institut de formation quand j'ai des gens qui viennent refaire une formation qu'ils ont déjà vue ou qui font assistant ils disent mais c'est marrant parce qu'à la fois je vois bien que le contenu est le même mais ce que j'entends n'est pas la même chose mais comme parfois alors là je parle plutôt des psys on nous dit quelque chose et on répond pourquoi tu ne me l'as pas dit avant et le psy vous répond ben si mais tu n'étais pas prêt à l'entendre voilà ou ce que vous dites de temps en temps à les auditeurs écoutez vous pourrez réécouter en podcast vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses peut-être qui vous ont été dites alors Isabelle pourquoi vous nous appelez vous dites nous alors moi justement je suis depuis des années depuis ma grossesse donc ça fait 30 quelques années sous l'évotirox parce que j'ai fait une hypothyroïdie enfin en fait ça a été diagnostiqué thyroïdie du postpartum à l'époque donc quelques on va dire ça a été diagnostiqué un an après après que j'ai accouché j'avais un goitre et puis c'est un médecin parce qu'en fait je suis déléguée médicale et c'est un médecin qui en me voyant m'a dit mais vous êtes suivie pour votre thyroïde et j'ai dit non et il m'a dit bah écoutez allez voir votre médecin traitant voilà montrez lui voilà donc et moi en fait effectivement j'ai fait le lien grâce au grâce à Michel Oudouz d'ailleurs et également pour une autre pathologie du dos que j'avais à l'époque parce que mon mari à l'époque bon on avait 20 ans d'écart et moi je lui avais dit écoute là j'aimerais bien reprendre un peu de sport est-ce que tu pourrais t'occuper du petit un soir par semaine que je puisse rentrer un peu plus tard tu vois tu lui donnes le bain tu le fais à manger moi je l'ai préparé avant et tout et en fait il m'a dit non 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 c'est hors de question donc moi je suis restée avec mon envie de reprendre mon corps en main enfin de m'occuper un peu de moi et ça a été une fin de me recevoir et ça m'a profondément perturbée en fait et c'est comme ça que je pense que c'est et vous n'avez certainement pas su et vous n'avez certainement pas su lui dire à quel point vous l'avez rentré oui il y a eu un interdit à l'expression de soi et il y a eu un refoulement à l'envie au désir de réaliser quelque chose oui bien sûr oui exactement donc alors moi la question que je voulais poser à Michel Houdou je ne sais pas si il y a des exemples est-ce que quand dans la vie ça va mieux est-ce que le fait de est-ce que si on arrête le traitement est-ce que il y a enfin est-ce que c'est c'est envisageable ou pas du tout je ne peux absolument pas vous répondre pour ce qui est votre cas et etc d'abord parce que un je ne suis pas médecin deux je n'ai pas les éléments sous les yeux qui permettent de le faire il n'y a jamais dans la réalité physiologique d'impossibilité on a même dans des cas de cancer ce qu'on appelle des rémissions spontanées la question c'est pas que ça puisse exister la question c'est de savoir comment on peut arriver à ça ou qu'est-ce qui le déclenche et là personne n'a la clé en revanche si au fur et à mesure de si je veux dire de votre avancée sur le chemin de la vie vous arrivez à réguler un certain nombre de choses à tourner la page sur un certain nombre de choses à éliminer certaines mémoires traumatiques ou toxiques qui peuvent exister il est tout à fait possible qu'il y ait des améliorations qui apparaissent mais quand on est sous traitement médical surtout depuis un certain temps il n'est pas question de l'arrêter comme ça du jour au lendemain et instantanément il faut toujours que vous vous fassiez accompagné voyez avec votre médecin traitant parce que lui il sera capable de vous faire les analyses quand il va constater que effectivement votre dosage hormonal peut-être se rééquilibre et que votre thyroïde se remet à fonctionner de mieux en mieux il va sans doute et même très certainement vous conseiller peut-être de faire progresser les dosages voire de les diminuer peut-être qu'à un moment donné parce que là j'ai un certain nombre de cas dans cette idée là et pas spécifiquement pour la thyroïde vous allez peut-être arriver à ça oui bien sûr par contre je suis dans l'impossibilité de vous répondre plus précisément vous concernant oui bien sûr bien sûr ok voilà mais ne mettez pas d'impossibilité d'accord et oui parce que là bon je gère mieux ce genre de choses aujourd'hui parce que ça m'a un peu servi de leçon et puis et puis je suis plus avec le même mari bien que je tombe toujours sur des gens qui veulent me donner enfin qui sont assez dominateurs avec moi donc il faudrait encore que je refasse une thérapie non ils sont juste venus là mais non ils sont juste là sur le chemin de votre vie pour vous apprendre à commencer à dire je avec un J majuscule c'est tout ils sont là pour vous rendre service oui vous savez bien ce que je dis souvent on choisit celui qui peut nous permettre d'avancer sur notre propre chemin c'est notre parcours initiatique le couple c'est bien et donc chaque fois qu'il vous impose un truc dites lui merci parce que tu vas me permettre de te dire non super et non mais ce qui est intéressant dans ce que dit Michel Isabelle c'est que si vous prenez les choses sous cet angle là il y aura un peu d'humour et ça passera bien et vous saurez dire non sans être agressive sans être au moment où c'est plus supportable et ça passera très très bien et ça peut avoir comme effet surtout si la personne en face de vous n'est pas malsaine ça va générer du respect oui tout à fait c'est ce que quelquefois en tout cas même mon deuxième mari quelquefois ma manque de respect quand même encore il faut que je trouve le moyen enfin j'ai trouvé les moyens mais si on vous manque de respect c'est que vous ne vous respectez pas assez c'est une phrase que je dis souvent oui merci beaucoup Isabelle merci à vous merci à vous on se quitte un court instant et on va revenir sur la culpabilité dans ce love conseil sujet qui va certainement vous passionner Michel Audoul on va tester un joli je sais pas quoi on dirait un hippocampe peut-être en vert et puis on va évidemment vous redonner la parole au 0826 300 300 et tout de suite 14h16 Brigitte Laé Sud Radio ça s'est passé sur Sud Radio parlons vrai ce matin avec Robert Ménard de la nomination de Gabriel Attal le problème de Gabriel Attal ce que ça va être c'est le parisianisme c'est ça son problème son premier problème c'est ça regardez qui est candidat de façon crédible à l'élection présidentielle chaque année c'est des gens qui sont parisiens ou qui vivent à Paris et ce pays c'est pas que ça Sud Radio parlons vrai Cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes Brigitte Laé Sud Radio le love conseil alors quand faut-il se sentir coupable Michel Audoul c'est le love conseil du jour et évidemment n'hésitez pas à réagir votre éclairage plaira certainement également à beaucoup d'auditeurs c'est vrai qu'une société est souvent basée sur la culpabilité et les religions l'utilisent beaucoup puisque la culpabilité va maintenir les fidèles dans le droit chemin alors certes la culpabilité est nécessaire parce que sinon on est pervers on se croit tout permis on est dans la toute puissance mais il ne faut pas confondre la culpabilité qui est utile lorsqu'on a fait une réelle faute et la culpabilité des négatives qui très souvent s'installe parce qu'on a fait une erreur ou parce qu'on a besoin de se donner une responsabilité alors qu'on n'y est pour rien alors une faute par exemple bon c'est vrai que ça peut nuire à quelqu'un pour son bien-être on pense notamment à l'infidélité mais faire une erreur c'est humain et il n'y a aucune raison de se flageller une erreur on en fait tous et je crois que ce qui est important c'est que dans une relation qu'elle soit de couple ou de travail lorsqu'on se sent coupable l'autre peut en profiter justement pour prendre le pouvoir sur nous donc c'est vraiment important de réfléchir quand est-ce que vous vous sentez coupable est-ce que vous avez fait exprès de faire cette faute ou cette erreur si ce n'est pas le cas et bien peut-être qu'il est temps de cesser l'autocritique et cesser de vouloir être parfait en revanche si en effet vous l'avez fait exprès ou vous l'avez fait avec certaines attentions qui ne sont pas forcément chouettes et bien en effet vous êtes peut-être un petit peu coupable et bien vous présentez vos excuses et puis vous ne recommencez pas et à partir de ce moment-là vous pouvez lâcher la culpabilité en tout cas si réellement vous êtes ravagé par la culpabilité peut-être qu'il est important d'en parler à quelqu'un et peut-être plus à un thérapeute qu'à un prêtre en tout cas il est vraiment temps de comprendre que la culpabilité c'est du poison qu'on garde en soi et qui n'a souvent pas une réalité réelle oui c'est-à-dire que si vous voulez la culpabilité c'est un des archétypes les plus puissants des civilisations judéo-chrétiennes puisque c'est ce qui nous dit que si nous sommes ici et vivants c'est parce que nous avons fauté et que partant de là nous portons cet archétype c'est la femme qui a fauté surtout non l'homme a été l'andouille qui a accepté de faire ce que la femme lui demandait si on veut raccourcir les choses et donc il a été complice de la chose et cette notion de culpabilité elle est effectivement majeure parce que partant de là elle fait de nous un pêcheur qui doit passer son temps essayer de rattraper les choses la première chose que fait la culpabilité quand c'est un sentiment qui existe elle conduit l'individu à se justifier et quand on se justifie on montre toujours ses limites donc ses zones de faille donc les endroits dans lesquels l'autre va pouvoir pénétrer effectivement avoir des leviers d'action sur nous il y a une différence majeure effectivement entre la culpabilité et la responsabilité et en dehors de la façon dont on s'est gaussé quand un ministre à une ministre à une certaine époque avait fait cette différence là il faut savoir que derrière la culpabilité il y a une notion d'intention dans la faute qui a été commise qui n'existe pas dans l'erreur et que la deuxième différence donc dans l'erreur il n'y a pas d'intention néfaste ou négative alors que dans la faute il y en a une mais ça a échoué ça n'a pas marché la deuxième des différences c'est que l'erreur c'est souvent la première fois où on fait quelque chose qui n'est pas bon ou pas bien ou ne fonctionne pas si à partir de là on tire les leçons l'erreur devient quelque chose de constructif si on refuse d'observer les choses et de tirer les leçons de l'erreur on va répéter cette erreur et là ça devient une faute et la faute amène et entraîne obligatoirement ce sentiment de culpabilité puisqu'on a refusé de prendre en charge la responsabilité qui était la nôtre dans ce qui s'était passé et donc on est en permanence dans ces espèces de sentiments de se demander est-ce que j'ai bien fait pas bien fait etc etc déjà à partir du moment où on se pose la question la plus grosse partie de la culpabilité doit disparaître parce que ça veut dire que comme on a fait remonter les choses en conscience on a compris qu'éventuellement on a de notre point de vue des choses à faire évoluer et changer si on reste dans la culpabilité on a le poison le plus toxique du psychisme parce que c'est effectivement lui qui nous soumet à tout et qui nous amène à faire la manche de tout dans la relation à l'autre et qui nous amène à être complètement dépendant et en soumission avec lui oui ça entrave nos vrais désirs notre liberté donc il faut vraiment faire ce travail sur ça ça nous crée un brouillard intérieur qui fait que l'on n'a plus une conscience saine on n'a plus une vision saine de ce que l'on est mais c'est pas si simple que ça pour beaucoup de gens c'est très compliqué c'est pour ça que je voulais faire ce love conseil avec vous Michel Audoul Nathalie bonjour oui bonjour Brigitte bonjour Michel bonjour alors vous avez reçu ce dongue en vert like glass qu'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com donc je montre l'objet c'est un très très joli objet j'aurais pas deviné comme ça en le voyant que c'était un jouet intime mais 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 visiblement on peut en faire quelque chose alors je ne sais pas ce que vous en avez fait Nathalie vous avez chanté on dirait une longue langue dont on aurait amplifié les papilles et les veines ah oui vous avez de l'imagination j'avais pas vous auriez pensé à une langue Michel non hein mais bravo Nathalie ça ou un tentacule bon c'est moins vendeur le tentacule la langue oui c'est bien c'est oui on est plus dans le dans le sujet de l'émission et alors donc en vert et c'est un vert un petit peu rosé donc vraiment super amical très gentil pas transparent pas médical vous voyez donc super vraiment l'aspect est génial donc ça c'est la première chose je me suis dit oh là là c'est du vert ça va être froid ça va être désagréable mais en fait pas du tout non c'est vrai qu'il est très chaud c'est super oh c'est super voilà c'est du vert froid qui est très chaud donc la différence de température avec le corps est exquise vraiment exquise et l'avantage de la forme un petit peu incurvée qu'il a c'est que en fait on peut l'utiliser dans n'importe quel sens on peut le changer il n'est pas il n'est pas symétrique autrement dit les points d'appui diffèrent en fonction de la position donc ça aussi c'est c'est extraordinaire vraiment et alors tout tout contribue dans ce charmant petit objet tout contribue à mettre en appétit sa taille sa forme il n'est pas trop gros et justement il donne envie de plus moi je suis devenue folle quand je l'ai essayé il m'en fallait plus et donc j'ai sauté sur mon conjoint franchement c'est un hors d'oeuvre extraordinaire je ne dirais pas que c'est un plat de résistance mais par contre comme hors d'oeuvre comme apéritif il est excellent bon écoutez là vous en avez fait une promotion quel attaché de presse aussi pour ce jour c'est remarquable Michel Audoulin franchement mais c'est vrai que c'est un très très bel objet et si on sait bien l'utiliser je pense qu'en effet ça peut être il peut être très 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 amusant en tout cas il ne fait pas peur et bien non il ne fait pas peur alors par contre si je peux me permettre juste un petit point négatif il est fourni avec un petit sac donc une petite housse donc super mais comme c'est du verre j'aurais apprécié une housse un peu plus protectrice pour pouvoir le transporter avec toute tranquillité d'esprit oui mais je ne pense pas qu'il doit casser si facilement que ça quand même oui je ne sais pas je ne sais pas vous avez raison la pochette n'est pas aussi belle c'est tout fin tout fin c'est vraiment le seul point négatif qu'il fallait en trouver et bien quelle note vous lui donnez Nathalie oh là là alors écoutez 15 sur 10 15 sur 10 il est super mais il est génial parce que franchement ça se rapproche de mon côté mon côté un peu simple un peu naturel parce que moi je n'aime pas trop le silicone le plastique les trucs électroniques qui marchent à pile donc ça ça se rapproche c'est du verre ça se rapproche du sable donc c'est quasiment naturel donc c'est génial je crois que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire merci beaucoup écoutez merci à Sud Radio et merci à ruedesplaisirs.com évidemment je précise d'ailleurs que vendredi pas demain mais de la semaine prochaine on fera une émission spéciale sur les jouets intimes si vous avez envie de témoigner n'hésitez pas puisqu'on fera une émission où vous aurez la parole pour dire quels sont les jouets que vous aimez et pourquoi en tout cas ce don envers like glace vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com merci beaucoup Nathalie nous continuons avec Marie bonjour Marie oui bonjour Brigitte bonjour Michel Le Goule bonjour tout d'abord je voulais vous remercier Brigitte pour vos émissions merci à vous merci beaucoup et également Michel Le Goule que j'adore aussi voilà et je vais m'empresser d'acheter son lexique il y a 10 mois où tu as mal déjà un premier bouquin 10 mois où tu as mal là c'est l'irré pourquoi et c'est vrai qu'ils sont très complémentaires parce que je crois que 10 mois où tu as mal c'est un livre qu'on lit qu'on déguste qu'on essaye de lire comme ça pour avancer sur la compréhension des mots du corps tandis que le lexique il a l'avantage vous avez un copain par exemple qui a un petit problème au niveau du système respiratoire vous allez chercher dans le lexique et puis vous trouvez tout de suite et voilà c'est encore une fois pas un dictionnaire je crois que vous tenez beaucoup à la différence Michel Audoul mais ils sont très complémentaires et je pense qu'il faut vraiment avoir les deux dans sa bibliothèque tout à fait voilà donc alors moi je voulais avoir un petit peu des étirages donc de Michel Audoul et de vous Brigitte concernant donc un adénome que j'ai de la parathyroïde alors cet adénome je vais avoir une intervention chirurgicale qui est prévue assez enfin très bientôt alors ce problème que j'ai en fait m'a amené ou à moins que j'avais avant mais j'étais pas en tout cas m'a amené de l'astautologe donc sur les hanches également des petits calculs réunis voilà alors ma thyroïde fonctionne correctement j'ai également un gros nodule sur la thyroïde mais que j'ai depuis très longtemps j'ai d'autres petits nodules mais bon celui qui est le plus embêtant c'est l'adénome voilà qui vont m'enlever très prochainement voilà donc si je peux avoir un petit décodage ça fait partie alors vous parlez de nodules à la thyroïde ce sont des nodules froids ou des nodules chauds et bien ça je suis pas ils sont considérés comme bénins ou comme un risque ah bénin bénin ok très bien très bien alors eux ils peuvent être effectivement des éléments qui vont générer une problématique d'hypothyroïdie qui peuvent gêner etc etc mais qui n'ont pas de conséquences véritables les problématiques quand on est dans la question de l'adénome on est effectivement vers quelque chose qui est un peu plus proche d'un élément à risque qu'est-ce qu'on vous a dit sur le plan médical par rapport à ça ? on va vous l'enlever mais qu'est-ce qu'on vous a donné ? qu'est-ce qu'on vous a donné ? alors on m'avait dit que c'était bénin bon après ça déjà c'est une très bonne chose oui voilà on m'a dit qu'il était bénin voilà qu'on allait me l'enlever et qu'ensuite ils allaient voir si l'ostéoporeuse et les petits calculs rénaux elle est rentrée dans l'ordre suite à ça sinon j'aurais certainement des traitements voilà parce qu'on considère qu'effectivement cet adénome parathyroïdien il peut être à la base d'une évolution plus rapide que prévue d'ostéoporose et de calculs en tout cas gêne le fonctionnement rénal correct parce qu'en fait l'adénome tout de suite en fait j'ai trop de calcium dans le sang et dans les urines également bien sûr les reins essayent de faire leur travail ils ont la charge de l'équilibre acido-basique dans le corps mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain seuil ils ont du mal à gérer les choses donc je pense qu'il y a un ensemble de choses qui sont là et sur le plan thérapeutique dont vous êtes suivi c'est très bien sur le plan alimentaire et comportemental ça là aussi ça va être bien d'essayer de faire réguler les choses sur le plan alimentaire éviter les acidifiants organiques et un certain nombre de choses comme ça au niveau rénal donc vous avez des calculs rins ? oui mais des petits des petits donc il y a une nécessité effectivement à ce que vous buviez réguler un manque de l'eau vierge pour vous aider éventuellement à les éliminer ils sont calciques je suppose oui je pense il y a des chances donc ça c'est au moins entre guillemets une chance parce que ces calculs ils deviennent un petit peu gros avec des ultrasons dans une baignoire on peut en milieu hospitalier vous permettre de les briser de les éliminer sans qu'il y ait besoin d'une intervention et donc ça limite les risques éventuels de coliques néphrétiques ou autres parce que ce sera géré avant puisque vous êtes suivi sur le plan de la symbolique parmi les éléments du calcium on a les éléments qui sont les éléments constitutifs des briques de la maison oui j'ai bien pensé un peu oui et alors qu'est-ce qui s'est passé là qu'est-ce qui s'est passé alors cet adénome on ne sait pas du tout depuis combien de temps je l'ai donc il a été constaté il y a combien de temps alors il a été constaté au mois d'octobre parce que comme j'avais ces nodules à la thyroïde il y a longtemps que je n'avais plus fait d'échographie et c'est lors de cette échographie au mois de je ne sais plus septembre qu'il s'est rendu compte c'est le radiologue qui s'est rendu compte en fait qu'il y avait un adénome vous êtes ménopausée ou pas ? oui et donc vous êtes suivie pour l'ostéoporose ? non parce que l'ostéoporose a été découverte ils pensent que ça vient de l'adénome en fait de ce problème de calcium bien sûr qui part puisqu'il part dans les urines et dans le sang donc ils pensent que ça vient de ça mais je n'en sais pas plus bon écoutez là je pense qu'il y a quelque chose qui peut être en lien aussi avec le déséquilibre hormonal consécutif à la ménopause et donc il y a plein de choses c'est-à-dire que dans la phase de vie dans laquelle vous êtes il y a à reparamétrer des repères fondamentaux le premier repère fondamental c'est l'image de vous-même qu'est-ce que c'est que la femme qu'est-ce que c'est que la mère qu'est-ce que ça représente en quoi ces archétypes peuvent être porteurs d'un sentiment de perte de quelque chose d'un rôle d'une utilité ou d'une capacité lorsque l'on perd justement la capacité à être mère c'est-à-dire à donner de la vie et à aller à la rencontre de ces archaïsmes qui considéraient que c'était le rôle premier et fondamental de la femme il peut y avoir aussi au-delà de cela tout ce que ça va générer comme bouleversement dans ce qu'est le quotidien y a-t-il eu des changements personnels importants dans la structure de votre vie c'est-à-dire à la limite même dans ce qu'est la maison la pierre ou etc ou dans ce qui est la manière avec laquelle vous construisez votre quotidien aujourd'hui disons que je suis en retraite depuis 4 ans donc alors je ne sais pas si ça m'a bien ou pas ensuite si je vous dis utilité ou inutilité ah oui d'accord bon oui bah éventuellement oui j'irai plus l'inutilité à quelque part bien sûr on avait bien douté on s'est douté bien de la réponse voilà ça désagrège de la charpente c'est-à-dire de l'os oui il faut que vous retrouviez du sens à votre vie Marie il faut trouver des objectifs il faut trouver quelque chose qui vous donne envie à qui pouvez-vous être encore utile aujourd'hui il faut que vous trouviez pourquoi vous vous levez le malteint Marie c'est important pour que vous puissiez vous reposer à nouveau sur un socle qui vous permet d'avancer d'accord d'accord on va pas vous embêter plus mais je pense que vous avez compris le message oui d'accord il y a au moins une personne à qui vous pouvez être utile vous savez à qui à moi-même et bah voilà oui oui on vous embrasse Marie merci moi aussi merci au revoir au revoir on fait une petite pause et on retrouve Magali dans un instant Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense ça fait longtemps que vous écoutez Sud Radio Sylvain moi j'écoute Sud Radio depuis des années et je l'écoute en permanence toute la journée ça accompagne mes journées de travail Sud Radio parlons vrai cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Laès Sud Radio Michel Audoul est avec nous et je rappelle que vous pouvez vous procurer le lexique de 10 mois où tu as mal qui vient de ressortir nouvelle édition augmentée aux éditions Albin Michel Magali bonjour 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 Brigitte bonjour Michel bonjour allez-y Michel Magali Michel vous écoute très bien alors déjà tout d'abord je voulais vous remercier Brigitte j'en profite en fait je vous avais déjà croisé dans une autre vie sur une émission où vous aviez quelque peu permis un nouveau regard sur ma sexualité alors que j'étais beaucoup plus jeune adulte et donc voilà je vous remercie pour tout ce que vous faites depuis toutes ces années et tout ce que vous pouvez permettre de dire à la radio voilà ça aide et ça nous permet de cheminer donc merci pour vous et pour toutes vos émissions et bien merci merci à vous et c'est aussi grâce à vous que je continue voilà parce que vos remerciements me donnent envie de continuer bon super allez-y on vous écoute Magali alors donc du coup moi je voulais témoigner parce que j'ai je fais un travail sur moi-même on va dire en essayant de comprendre tout ce que mon corps me dit et il n'empêche que j'arrive quand même à voir que mon corps continue de me blesser donc je vais vous expliquer pourquoi et c'est ça qui me pose question c'est bien c'est bien qu'il continue à vous dire des choses on va avancer oui mais pourtant moi j'essaye de lui dire c'est bon j'ai compris mais c'est comme ça il faut autrement et lui il me dit bah non c'est pas toi qui auras le dernier mot donc pourquoi est-ce que je dis ça c'est qu'en fait depuis très 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 longtemps j'ai des tensions dans le dos dans les hanches dès que ça commence à couiner c'est toujours du côté gauche là je me suis je suis tombée par exemple je me suis blessée à l'épaule et depuis c'était il y a deux ans et depuis ils ont vu que j'avais un peu d'arthrose rien de très grave mais n'empêche que ça coince ça couine et moi qui fais pas mal d'activités je me suis mis à la danse de salon bon ça me gêne forcément et à chaque fois les tensions ça semblait venir du psoas donc ça c'est pour la faire courte et là récemment et bien je me suis cassée la figure dans l'escalier bon sur une chaussure mal rangée je veux dire c'est pas un acte manqué non non c'est un acte réussi pour le coup bien réussi donc je me suis cassée la maléone et encore une fois c'est à gauche et là je me suis retrouvée bloquée pendant deux mois alors que justement par rapport à mes choix j'ai essayé cette année de me dire je me donne de l'importance je vais faire une activité qui me plaît c'est la danse donc je fais beaucoup d'activités et je me suis retrouvée là pendant deux mois bloquée ce qui est intéressant Magali là je le dis pour ceux qui nous écoutent c'est que quand on continue à vouloir avancer et à se donner des objectifs qui nous permettent a priori d'avancer et qu'on n'a pas encore suffisamment réfléchi sur la part intérieure de nous-mêmes et bien il nous arrive toujours un petit accident c'est pas de l'avancement c'est de la fuite voilà exactement merci et vous avez fui dans l'escalier et oui mais parce que si vous voulez vous savez quand on vous écoute et qu'on vous entend on voit bien que vous cherchez les réponses et que vous avez envie de comprendre etc et donc ça c'est une incitation à l'éveil de la conscience qui est tout à fait saine en revanche vous continuez dans la manière avec laquelle vous avez l'habitude de résoudre les choses c'est à dire dans le combat dans le fight dans la lutte dans le non 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 de toute façon on ne me détournera pas de mon chemin et j'irai jusqu'au bout etc etc qui fait qu'à un moment donné quelque chose est obligé de vous arrêter la piste du psoas que vous avez évoqué elle est extrêmement intéressante parce que le psoas c'est ce qu'on appelle les muscles de l'âme c'est à dire que ce sont des muscles extrêmement particuliers qui participent avec les muscles iliaques qui tapissent la face interne des hanches qui sont les deux muscles fondamentaux de la posture de l'être ils s'attachent aux vertèbres lombaires ils vont jusqu'au diaphragme c'est eux qui définissent la capacité de l'être à se tenir droit avec les pieds sur terre et la tête dans le ciel et cette volonté cette tension de rectitude et bien manifestement elle rencontre des zones de difficulté et d'inconfort plutôt en lien avec le côté gauche le côté gauche dans les symboliques énergétiques et bien c'est le côté yang c'est le côté masculin et c'est le côté donc de la symbolique masculine paternelle du rapport à l'autorité ou à ce qu'est l'image du père et donc par incidence ensuite derrière dans ce qui est la place qui est laissée à l'intérieur de soi au masculin c'est à dire à la représentation symbolique de la façon dont le père agit et c'est tout ça dans l'action en force il y a une action de tip yang dans la volonté de tenir et de maîtriser les choses il y a une action de tip yang quelque chose au plus profond de vous même essaye de vous désactiver le yang pour que vous laissiez un petit peu de place au yin c'est à dire à l'accueil à la douceur au calme à la tranquillité au non agir à l'acceptation etc etc donc ça veut dire dans ce que vous me dites qu'il faut que je laisse plus de place au féminin et au lâcher prise c'est un peu ce que j'ai compris Magali j'ai l'impression c'est à dire que vous voulez agir par peur de laisser vos émotions vos ressentis votre peut-être même parfois votre douceur parce que votre père vous a montré qu'il fallait être forte voyez laissez-vous laissez-vous parfois aller laissez-vous parfois vous montrer un peu plus fragile que vous pensez l'être parce que vous vous avez besoin alors vous savez la vulnérabilité c'est pas c'est pas se mettre en danger c'est juste accepter de ces zones de sensibilité voilà vous êtes pas obligé d'être tout le temps forte alors en fait cette vulnérabilité je me la permets pas parce que je suis dans une situation de couple où je reste en couple pour mes enfants enfin pour mes enfants disons que j'ai fait vraiment un chemin par rapport à cette question et j'en suis arrivée à la conclusion après plusieurs thérapies où je suis vraiment assez loin quand même dans cette réflexion c'est pas arrivé du jour au lendemain et par rapport à mes valeurs et par rapport à ce qui est important pour moi et de part mon vécu ce qui est important pour moi c'est que mes enfants et leurs deux parents leurs deux piliers sachant qu'avec mon conjoint on fait un petit peu surtout que vous vous les avez les deux piliers puisque depuis le début vous êtes en train de nous dire que vous pouvez pas vous appuyer à gauche vous voyez vous voyez bien que le point d'appui fondamental gauche masculin etc etc vous parlez de la problématique au conjoint etc moi le conseil que je vous donnerai tout simplement c'est quand vous vous regardez le matin dans la glace dans la salle de bain on est obligé de conclure acceptez cette sensibilité et faites aussi bien que vous pouvez mais en tout cas ne luttez plus de cette façon là oui c'est important parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu dans les deux piliers évidemment merci Magali je suis désolée on est vraiment en fin d'émission on est obligé de rendre l'antenne Alexandre qui est là qui piaf pour prendre la parole Alexandre Delovane que vous retrouvez demain on sera avec Arthur Vernon merci beaucoup Michel Audoul merci à vous Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Bonjour Moi